Coucou les choucrouloutes, on se retrouve aujourd'hui pour le deuxième épisode de Lulabies Live. Alors je le tourne à la suite donc j'ai pas encore eu vos réactions, j'espère que vous allez pas me dire « Mais c'est de la merde, arrête cette série ! » Parce que sinon, bah, j'aurais tourné l'épisode 2 pour rien. Mais c'est pas grave, moi ça m'amuse donc. La dernière fois on avait été en boîte avec Lulabies, on avait un peu causé à tout le monde. Et bref, on se retrouve dans le jeu. Notre petite Lulabies est en train de mater la télé. Alors en fait, je l'ai fait dormir, je l'ai fait manger, puis aller aux toilettes et tout ça parce que c'est pas super intéressant à filmer, j'ai envie de dire. Le jardin a l'air bon par contre, je vais vraiment lui trouver un emploi, je pense. Ou alors la lancée... En fait je sais pas trop, parce que j'ai quand même envie de la jouer et j'ai pas envie d'attendre qu'elle aille au travail et qu'elle revienne et que c'est chiant. Et j'ai pas non plus envie de faire les travaux, bref, les jobs proposés par la donne au travail parce que j'ai pas envie d'être médecin, ni ingénieur, ni policier, c'est chiant, ça me pète les noix. Donc je pense qu'on va essayer de créer des compositions florales et de les vendre tout simplement. Je pense que c'est un peu comme la peinture, à savoir qu'il faut payer les toiles pour en avoir moins... Enfin pour avoir... Bref, je me suis totalement brouillée, je sais plus ce que je voulais dire. C'est pas grave. Donc je vais en faire quelques-unes. Du coup c'est la première fois que je vois ça, enfin j'avais vu vite fait je sais plus où. Qu'est-ce qu'elle a fait ? Elle s'est coupée ? Ah non, elle a coupé ! Alors moi je coupe la fleur, je coupe tout ! Oups, j'ai un peu trop coupé. On dirait moi avec les cheveux de mes barbies. Je vais lui faire une nouvelle coupe ! Et à la fin la Barbie, bah elle se retrouvait chauve. Ah je suis peut-être allée un peu fort, mais de toute façon je t'aimais pas ! C'était moi petite. Rippé mes barbies. Et du coup je sais même pas à quoi ça sert, enfin on peut les revendre, il y a une compétence qui se met. Il se passe quoi ? Ah oui, composition florale. La compétence... Oh non, le chat s'est réveillé ! Non, gros gal ! Non ! Bon bah tant pis, ça va prendre trois plombs comme ça à chaque fois parce que... Il est jeudi, 20h déjà ? Ah bah oui, bah d'accord. Elle a dormi toute la journée, la gorgandine. Bah c'est ça de faire la fête, madame ! Et le lendemain, il y a une fête chez le nettoyage de printemps. Oh, alors on peut en faire quoi ? Prendre une photo, vendre, plus 6 ? Attendez, ça nous a coûté 9 à être créés ! C'est l'arnaque ! On perd 3 dollars ! Un vase à paillettes roses ! Oh bah oui ! Ah, c'est charmant. On peut pas mettre un autre vase à paillettes blanches. Ah, c'est moche. Oui. Ah, ça c'est bien, j'aime bien. Vendre 6. Mais... Mais c'est honteux ! Attendez, il nous a bien coûté 9 le truc. Bon, je pense que c'est normal, c'est au début. Il nous a coûté 9 ! Et on le vend 6 ! C'est d'un triste ! Ah, je pense que si j'ai les fleurs dans l'inventaire, ça coûte moins cher ! Héééé, l'opinat, hein ? On attend que ça monte au cerveau ! Ah ouais, mais attendez, j'ai pas les fleurs, faudrait cultiver tout ça. Cela dit, ce serait plus logique au niveau RP, mais... la flemme. J'ai pas envie de passer mon temps dans la serre. Bon c'est pas grave écoutez je pense qu'au début on va pas gagner grand chose et ça finira bien par nous rapporter un peu. Bon je vais vous reprendre quand on aura fini sa composition de Marguerite là parce qu'on se fait un peu chier et après on ira se balader Elle est con elle sent les fleurs et elle est ternue après. Attendez on a un appel de Jessica Jessica qu'est-ce tu veux ? On dit qu'il y a une grosse fête au chalet en ce moment même. Oui je prends une voix de Chaudace parce que la dernière fois qu'on l'a vu c'était une grosse allumeuse Tu veux qu'on y aille ensemble ? Bah ouais. Bah allez on laisse tomber la composition florale et puis on y va hein. Oh ! Allez sur 25 ternes différents. Oui bah c'est normal vu que j'ai été regarder un petit peu tous vos et il est encore là lui ! Coucou ! Et elle aussi ! Hi bitch ! Bon bah je pense qu'on va être nos potes hein. Notre gang de potes se composera de Jessica Iléas et Loïs ou Loise ou Loïse je ne sais pas on va l'appeler Loïs dans le doute hein ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Désolée ! La pauvre. Bon bah Jessica comment ça va ? Convive. Ah oui d'accord. Soirée dansante. Très bien. On peut rajouter le gars au groupe ? Euh... Ajouter à la bande et toi aussi. Hé c'est trop bien sa tenue d'hiver on dirait une tenue d'équitation. Voilà comme ça on va aller danser ensemble et tout ça. Donc on est où là ? On est ici mais... Y'a pas de truc pour danser. J'ai pas compris. Faut qu'on aille où ? Ah là ! Ok très bien. Danser ensemble ! Allez c'est parti ! Moi j'ai pris les 3 premiers Sims qui venaient. Oulà ! C'est quoi ça ? Hé je danse ! J'ai pas du tout le rythme dans la peau ! C'est trop drôle ! Y'a quelqu'un qui arrive ! Lorenzo ! Anne-Marie-Claude arrive ! Bah oui ! Forcément ! Mais je crois que c'est nos voisins d'ailleurs. C'est nos voisins. Lorenzo machin bidule là. Ah y'a la vampire ! Ah elle je t'ai pas vue ! Bonsoir ! Ah bah putain c'est Stella ! Coucou les pioupiou ! Bon bah on va dire bonjour à Stella ! Et lui aussi on a déjà vu hier. Ça c'est... Katia. Katia qu'on a déjà vue aussi. C'est cool. Qu'on a déjà vu hier parce que oui je tourne à la suite. Mais pour vous ça fait une semaine. Mais c'est pas grave. Pourquoi y'a de la brume ? Putain mais vous dansez vraiment comme des brailles par contre. Non mais même Max mon pote bouge mieux en boîte là. Voilà voilà ! On va les laisser danser ! Bon on va essayer de sympathiser avec tout ce beau monde là. Donc on va lui demander comment s'est passé sa journée à la petite Jessica. Et puis tant qu'à faire on va lui demander si elle est célib. Discrétos ! Non parce qu'elle avait l'air chaude. Alors écoutez ! Pourquoi ne pas pécho ? Tant qu'à faire ! Lui on va lui dire... On va lui dire... Ouais ta tenue est bien. Voilà je sais pas. On s'en fout. Se renseigner sur la carrière. Oh ! Jessica est célibataire. J'ai pas encore défini si elle était... Je pense qu'elle est bi comme ça j'irai un peu voir un peu partout. Et je pense qu'elle n'aura pas une relation fixe directe si vous voyez ce que je veux dire. Toi aussi tiens on va illuminer ta journée. Lui la bi a appris que Iléa c'était lave-vaisselle en chef au bon endroit. Le bon petit plat. Ok d'accord. Et lui on l'a vu aussi hier. C'est cool on revoit les gens j'aime bien. Franchement il me faut peu pour être heureuse. C'est Lorenzo. On va aussi parler à elle parce que je sais pas je l'aime bien. Est-ce qu'on peut genre se renseigner sur... Ah non il y a trop d'action. Très bien. Mais vous parlez pendant que vous agissez ? Enfin pendant que vous dansez ou... Il y a encore le lapin ? Mais c'est fini Pac ! Dégage ! Oh puis c'est un pauvre Romain. Je crois que... Vous me direz si vous m'autorisez à changer les tenues d'hiver et d'été. Si vous n'avez pas encore... Enfin si vous m'aviez envoyé les Sims avant les saisons. Donc que vous n'avez pas les saisons tout simplement. Parce que là c'est pas possible quoi. Le jeu est un troll. Je vous le dis. Donc n'hésitez pas à me le dire si vous me permettez ça. Sinon bah c'est pas grave. Ça me fait rire. Au pire. Par contre ne me renvoyez pas les familles. Je vais pas les mettre. Parce que sinon ça veut dire que je perds les relations avec. Et c'est chiant. Donc je les changerai moi-même. Voilà. Si vous acceptez. Bon bah il se passe quoi ? Elle cause ? Ouais ça a l'air de causer. Elle a faim. D'accord. Ça monte ou pas les relations ? Je sais même plus avec qui on parle en vrai. Laura. C'est qui ça ? Je lui ai parlé à Laura ? Laura Parker. Ah bah faut croire. Ah bah oui elle est là. Bonsoir. On dirait Jessica Rabbit. Elle est bonne. Hé madame t'es bonne. Regardez les relations montent un peu. C'est cool. Et n'empêche elle a bien géré. Enfin je veux dire elle connait déjà tout le monde. Oui je me resente à tout le monde. J'en ai rien à foutre. On va quand même commander à manger. Parce que... Un bol d'olive putain. Je sais pas. Des frites. Oh j'ai envie de frites maintenant. Et est-ce qu'il y a quelqu'un de nouveau ? Non ça c'est Lisa. Donc eux deux ils sont frères et sœurs. Ça je m'en souviens. Je sais pourquoi il y a des sims. Je m'en souviens plus que d'autres. Donc ne m'en veuillez pas. D'ailleurs j'ai qu'un groupe de vampires. Dont Sam fait partie. Ah bah attendez. C'est sa sœur ça. Ou sa mère. Ou je ne sais qui. Sa fille. Du coup elle est vampire aussi elle je crois. Les Parker. Les Parker sont les vampires. Yeah. Of course. Oulah c'est fini ? Pourquoi ça s'est coupé d'un coup ? Bah alors ? Allumé ? Non ? Non bah on va se faire foutre. Putain mais comment vous dansez comme des merdes ? C'est pas possible. Ah je n'ai pas dit bonjour à lui. Sol Wang. Bienvenue. Bienvenue c'est comme s'il... Ah bah si. Bah si elle a sympathisé. C'est cool parce que quand il danse il cause tout seul. Donc ça c'est cool. Et lui non plus aussi ? Bah non c'est Lorenzo. Putain mais je ne le calcule pas lui. Je ne le retiens pas du tout. Donc lui c'est bon. On lui a dit bonjour aussi ? Putain c'est bien. Ça c'est bien. Ouh Stella ! Coucou les pioupiou. Aujourd'hui je vais aller faire un blog en boîte de nuit. J'espère que vous aimez bien mes vlogs. Ah la gueule qu'elle a. Oh my god c'était insupportable de tenir un épisode du Son Baby Challenge comme ça. Bon bah voilà c'est cool écoutez. On a monté notre compétence. On est bien. Regardez. Oh putain elle est pote avec Stella. Et bêtée. Pourquoi ça ne m'étonne pas de Stella ? Elle est complètement con cette meuf. Bon bref. Est-ce que tu vas bien faire ce que je te dis là ? Arrête de danser. Attends elle a pris combien de compétences de danse ? Ah elle était presque au niveau 2. Bah tant pis. Qu'est-ce que tu fais ? Lulabi ? Lulabi ? Euh là elle nous fait le mannequin challenge. Oh putain. Oh le con. Il a voulu checker. Il a balancé le verre. Ça c'est moi ça. Ah le gros boulet. Je sais plus ce que je disais parce que j'étais engueulée mon chat. Donc j'ai perdu le fil là. Je restais 10 minutes sans tourner. Donc excusez-moi si je me suis arrêtée en plein milieu d'une phrase. Attends j'ai payé tout ça pour tout le monde ? Merde. Bon bah tant pis hein. Et on peut en ramener chez soi. C'est comme des gros rapias. Ranger. Ah ouais. Bah attendez je vais ramener chez moi. Non en fait je sais pas. Je suis pas sûre. Mettre dans un sac. On va plutôt mettre dans un sac. Mais ça c'est encore un PNJ. Lui je lui ai dit bonjour. Ah non. Ah c'est euh. Je crois qu'ils sont ensemble deux. Il me semble. Je sais que j'avais fait ça dans le let's play avec le bad challenge. J'avais mis prendre, mettre dans un sac pour emporter. Et en fait j'ai complètement oublié d'emmener le sac. Donc cette fois je vais pas oublier. Mettre dans l'inventaire. Allez Lulabi. Zouzou. C'est un peu buggy quand même. Je pense que je vais rentrer chez moi. Parce que de toute façon la soirée d'enceinte est terminée. Allez. Allez. Voilà mettre dans l'inventaire. On ira foutre ça au frigo. Oula. Ils sont pas potes hein. Je sais pas ce qu'elle lui a fait mais. De toute façon on s'en fout c'est un PNJ. Et le lapin de Pâques est encore là. Mais il veut quoi lui ? Tu veux quoi wesh ? Tu veux quoi toi ? Mais toi tu veux quoi toi ? On va quand même se présenter au lapin. Allez vas-y. Mais mine toi faut pas 15 ans pour mettre un truc dans l'inventaire. Allez. Tu es mou du chenou ou du Lulabi ? Lapin des fleurs adultes. Vous croyez qu'on peut le pécho ? Je vais te pécho. Nanana. Bref. On va surtout discuter avec le lapin des fleurs. Non en vrai on va rentrer. On va rentrer les 4h du mat. Les 5h pardon. Il va être 6h même. Elle est crevée et tout. Allez c'est bon. Je vous reprends quand elle est chez elle. Nous voilà donc dans sa magnifique demeure. MDR lol. Je vais l'envoyer direct se coucher. Et je vous reprends le lendemain matin. Enfin quand le lendemain après. Mais plutôt quand elle se réveille quoi. Et donc on va l'envoyer faire pipi sur le gazon. Alors c'est donc aujourd'hui le nettoyage de printemps. Il faut qu'elle nettoie, qu'elle fasse l'exercice. Et qu'elle ne mange pas. Donc très bien. Il est à Stisiano. Hé j'ai entendu parler de ta récente habituée avec Jessica. Elle est vraiment sympa. Bah oui. T'étais avec nous hier. Toi t'as l'air d'avoir la lumière à tous les étages mon gars. Bon alors du coup il faut faire de l'exercice et nettoyer. Mais on peut pas nettoyer tous les propres. Ah si on peut faire de la lessive remarque. Attends on va fouiller les poches avant. La lessive laver dans la bassine. T'en mets du temps à aller sur le trône toi. Allez c'est bon vas-y. C'est bon tu te laveras les mains dans la lessive. Et voilà et 48 dollars. Et on crache pas dessus hein. Ça va prendre 3 plombs je le sens. Tradition terminée. Ah cool. Ah d'accord ça coche le truc quand c'est fait en fait. Ah mais ça c'est bien. Je savais pas je vous le dis c'est la première fois que je joue vraiment. Bon on y va. Ah qui la compétence fitness. Bah c'est bien elle fait de l'exercice pendant ce temps là. Voilà une pierre deux coups. Après j'ai pas trop envie de lui faire trop d'exercice. Parce que je veux vraiment qu'elle garde cette silhouette là. Je sais qu'elle est un peu ronde tout ça. Et j'ai pas envie qu'elle en perde. Ou qu'elle gagne en muscle. Enfin vous voyez que ça change quoi. Et malheureusement dans les cimes ça change très vite. Et c'est très chiant. Donc c'est quoi c'était quoi le truc ? Ne rien manger pendant 6 heures. Ok bah c'est cool. Pour participer faites du ménage dans la maison. Videz la poubelle. Nettoyez les flaques. Faites la vaisselle. D'accord. Faites une activité sportive. Comme courir, faire des pompes ou faire de la muscu. Ok donc je sais pas si faire la lessive est considéré comme tel. Par contre putain ça prend 15 ans hein. Ah mais c'est dégueulasse. On peut aller étendre le linge au moins ? Prendre et poser le linge. Videz la lessive. Ah. Accrocher la corde à linge. Allez vas-y éponge Maro. Mais il ne nous restera plus qu'à aller courir un coup. Et du coup est-ce qu'on a des récompenses ou quelque chose ? Faudra vider hein parce que c'est dégueulasse. Dégueulasse. Ah d'accord. D'accord. Ce bug qu'il y a eu. Et on va aller manger un truc parce que bon. Quand même. On n'est pas des monstres. Qu'est-ce qu'il y a Idéas ? Mais tu nous aimes bien toi hein. L'arrête pas. J'ai entendu ta récente amitié. Bah tu sais quoi on va t'appeler. Voilà puisque t'as l'air si bavard. Salut Idéas. Je t'invite pas chez moi parce que c'est dégueulasse. C'était mon voisin qui voit très bien ma maison. Lol. Coucou chouchou. C'est horrible. Bon. On va nettoyer ça. Et pour faire un exercice bah je sais pas on va aller courir. Histoire de remplir tout. Magne-toi le tronc. Magne-magne-magne-toi le tronc. Allez cours en talon ça va être drôle. Oh elle s'est changée. Ça n'a pas marché. C'est un bug. Bah cours en talon. Voilà. Vous voyez c'est possible. Arrêtez de critiquer Jurassic World. Ok elle a changé de truc comme ça. Genre wouh. D'un coup. Oh il y a une gamine. On pourrait aller se présenter. Constantine Fontaine. Ça me fait trop rire. Je sais qui c'est. Ça c'est qui ? Harper. Pardon. Harper. Harper Collins. D'accord. On va peut-être pas se présenter au mioche. Parce qu'en soi on s'en fout un peu. Ça c'est le DJ d'hier. Donc ce car le cul. Encore un mouflet. Victorious Bertrand. Super si mettre tes noms. Tu... J'adore. Oh my gosh quoi. Il y a qui là ? Katia Bertrand. D'accord. Bah c'est une petite zone animée. Qu'est-ce que vous voulez ? Putain tout le monde. Oula. Jérôme Dupont. Oui alors ça je suis pas sûre que ce soit un nouveau Sims. Ah là il y a le Wang. Ah bah tiens. Il est partout. Je crois que ça va être le titre. Il est partout quoi. Le gars nous suit. Bon je sais qu'il habite en face de chez nous. Mais c'est plus drôle de dire qu'il nous suit. C'est bon elle a tout fini. Cool. Oh regardez elle est contente. Ouais j'ai tout fini. On va aller se doucher quand même. Parce qu'on pue un peu la chaussette. Si on veut draguer le mâle ou la meuf. C'est pas ouf quoi. Et du coup ça fait quoi ? Ça fait rien. Je sais pas. Je sais pas. Je sais pas. Bon voilà on va dire qu'elle est propre parce que c'est chiant. Alors il y a qui d'autre ? Mais elle aussi elle reste. Elle rôde près de la maison. La Katia là. Tu crois que je t'ai pas vue Katia ? Et là il y a qui ? Il y a peut-être quelqu'un que je peux encore croiser. Sarah Rousseau. Je crois pas que je l'ai croisée. Mais je sais pas si elle est à vous ou pas. Après il y a les gosses évidemment. Mais Moonlight. Carmen. Ah je crois que c'est ma voisine elle. La petite voisine. Mais bon. Et ça il y a qui ? Lorenzo ! En fait je vous explique. Je rigole. Je sais que Lorenzo et Iléas et tout ça ont été créés par Katilina. Et elle m'avait dit que Lorenzo en gros c'est un gros bourge. Il a que des costards. Et il est tout le temps. Enfin dans mon laissez-faire il est tout le temps. En tenue de sport. En mode kéké. Du coup ça me fait beaucoup rire. Constantine donc elle est là. Il y a que des... Attendez. Il est 20h40. Il y a que des gosses dans le quartier. Qu'est-ce que c'est que cette... Que cette... Oh ! Dis ! Bon de toute façon je pense qu'on va s'arrêter là pour cet épisode. On a déjà bien avancé. Enfin pas trop mais je me suis bien amusée en tout cas. Et pour une fois elle va se coucher tôt. Parce que c'est bien gentil tout ça. Elle fera la fête demain. Voilà. J'espère que l'épisode vous aura plu. Que cette série vous plaît. Je vous envoie plein de cuirées de paillettes. Et salut ! Sous-titrage ST' 501